Ce n'était pas gagné d'avance, parce que nous sommes restés conformes aux dispositions statutaires qui exigent de chaque membre qui doit prendre part. L'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin, vient de réussir le pari de la tenue de la première assemblée générale, ordinaire de la septième mandature. Lors des travaux sur vendredi 27 octobre 2023 à la maison des médias à Kotonou, les participants ont revisé les textes pour l'adapter aux nouveaux défis et perspectives des médias au Bénin. Nos tests datent de plusieurs années maintenant et il est important de rester conformes à l'évolution de l'environnement et de tirer également leçon de plusieurs situations assez fâcheuses que nous avons enregistrées dans notre organisation. En ouverture de l'atelier, les différents bilans étaient présentés. Du rapport moral ? Nous avons œuvré à favoriser un meilleur environnement de travail pour les acteurs des médias. J'en veux pour preuve nos différentes séances de travail et nos différentes audiences demandées auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Passons par le rapport d'activité. Nous avons eu une quarantaine d'activités, 46 plus précisément. Et quand je parle de 46 activités, je ne tiens pas compte des réunions mensuelles, des réunions ordinaires mensuelles du bureau. Pour le rapport financier, tout a été accepté par les participants. L'Assemblée générale ordinaire s'est également prononcée sur les demandes d'adhésion adressées à l'UPMB depuis trois ans. Au terme des travaux, le bureau exécutif de l'Union a décliné les perspectives à l'aune des deux prochaines années. À partir d'aujourd'hui, nous lançons l'actualisation du répertoire des membres de l'Union. Et cette activité importante va durer jusqu'au mois de janvier 2024. Donc nous mettons les mois de novembre, décembre et janvier à contribution pour la collecte des informations nécessaires. Courant février 2024, nous allons procéder à l'accueil des nouveaux membres de l'Union et procéder également à la remise des cartes de membres à tous les membres qui vont donc participer à cette opération de recensement que nous venons de lancer. Le non-payement des cotisations annuelles des membres reste la grande difficulté de l'Union des professionnels des médias du Bénin, 7e mandature.